Chers amis, bienvenue à France Amérique. Beaucoup l'ont oublié, mais c'est en France qu'est née l'expressive et partant le concept d'américlative. Ce sont des exilés dans notre pays, Terre d'Aguel, qui en 1856 l'ont utilisé pour la première fois. Et parmi eux notamment un certain Bill Paolo, originaire du Chine. Il était donc bien normal que la France, et elle l'a fait très solennement à travers le chambre haute du Parlement, le Sénat public, dédie une journée à la célébration de l'Amérique latine. Et c'est le 31 mai, comme vous le savez. Et ce jour de l'Amérique latine, propre de son succès, tend à devenir une semaine de l'Amérique latine. Alors, France Amérique, qui est la maison de toutes les Amérique latine, et dont je présente la célébration latine, tenait en partenariat avec les conseillers du commerce extérieur de la France, à être, et les agences, qui ont été atteintes, qui viennent de vous être présentés, à être partie prenante à cette célébration. Quand nous avons eu l'idée de, apparemment bonne, le succès de la manifestation, de mettre un coup de projecteur sur la dernière née des organisations régionales latino-americaines, de l'Alliance du Pacifique, nous n'espérions pas pouvoir compter sur la présence d'aussi éminentes personnalités, y attirer un public aussi nombreux. Alors, merci de votre présence. C'est une réunion qui se veut utile, qui se veut utile aux entreprises. Merci à tous ceux qui vont échanger sur ce sujet. Et je passe, sans perdre plus de temps, le relais à Charles-Marie Cheney, des conseillers enseignants. Merci et bonne matinée sur l'Alliance du Pacifique. Merci, merci à l'Alliance du Pacifique.